La météo, ça ne se contrôle pas, donc les conditions sont telles qu'elles sont. Je pense que pour l'instant, on est encore tous dans l'attente de voir quel spécial on va vraiment parcourir ce week-end, parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas pratiquables à un pneu clou. Il va falloir attendre de voir la décision que prennent les organisateurs et la FIA, mais c'est sûr que tout le monde a à l'esprit le point sur la sécurité, parce que des pneus clous inadaptés à rouler sur terre, ça serait vraiment dangereux. Ça va être un rallye plus court que prévu, mais malgré tout, il va y avoir des spéciales qui devraient être intéressantes à pratiquer, en particulier demain en Norvège, avec une belle couche de glace sur deux spéciales en Norvège. Je pense qu'on veut tous maintenant le dernier bulletin, savoir exactement où on en est et sur quel type de challenge on a à faire face ce week-end pour se préparer au mieux pour cette course. Vous avez dit, j'espère qu'ils vont prendre les bonnes décisions. C'est quoi les bonnes décisions selon vous ? Comme j'ai dit, il y a certaines spéciales qui ne sont pas praticables, donc il y en a certaines qui doivent être annulées et je pense que je me suis entretenu avec les personnes responsables de ça à la FIA et ils sont d'accord avec mon point de vue. Donc je pense que je suis assez confiant dans le fait qu'ils vont prendre les bonnes décisions, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas la confirmation, on est toujours un petit peu dans le doute et dans tous les cas, je pense que la plupart des pilotes, on est quand même unanime. C'est nous qui allons prendre les risques, c'est nous qui allons monter dans la voiture, donc il y a certaines des spéciales qui doivent impérativement être annulées. Si ce n'est pas le cas, il faudra bien sûr qu'on essaye de faire changer les choses. Il y a déjà eu des spéciales annulées, on l'a su avant le départ du rallye, mais d'après vous, il faut encore en supprimer ? Oui, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose d'annulé. Il y a eu des deuxièmes tours d'annulé, mais pour l'instant, l'ordinateur a toujours prévu de parcourir toutes les spéciales du rallye et il y en a trois qui ne sont pas praticables. Il y en a trois qui sont 1 et 100% gravier terre et 2, 98% avec des portions très très rapides, dangereuses et toujours quelques petites plaques de glace malgré tout. Donc dès qu'on va se retrouver sans clous sur ces portions-là, ça va être extrêmement dangereux. Donc voilà, je pense que tout le monde a pris les bonnes notes et maintenant on est dans l'attente de voir quel est le nouveau programme du week-end. Oui, c'est sûr que ça va être très particulier, mais bon, il va falloir s'adapter comme d'habitude avec des portions qui vont être enneigées, d'autres beaucoup moins. Très difficile pour les pneus, mais on va essayer de faire ça au mieux. On n'a pas le choix, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour au moins être le plus possible en sécurité et pas avoir à rouler dans des conditions trop dangereuses avec des pneus complètement dégradés. Ça risque quand même d'être le cas à certains moments, mais que faire, c'est comme ça.